Je pense que ça c'est sûr et on le voit bien par exemple lorsqu'on parle d'association de malades ou alors si on préfère le terme association de santé ou association d'usagers de la santé mentale. Il y a une grande différence, notamment dans l'esprit des personnes qui sont impliquées dans ces associations je pense. C'est la même chose lorsqu'on parle d'une déficience au lieu de parler d'un handicap. Il y a quand même peut-être une raison aujourd'hui d'essayer de parler d'une façon beaucoup plus positive des personnes en situation de handicap. Je pense qu'il peut aussi aider à faire évoluer les mentalités.